La jeune fille souffre d'un cancer des os et a subi une amputation il y a quelques jours. Elle s'appelle Chiara Rosina, elle a 11 ans et elle souffre d'un osteosarcom, un cancer de l'ose agressive localisé au niveau du genou. Elle a dû subir ce mercredi dernier une amputation à mi-curse de sa jambe gauche. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez découvrir l'histoire de Chiara Rosina, cette jeune fille qui a 11 ans et elle souffre d'un cancer des os. Si je suis nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas d'être abonné puis active ta cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos et mets un like à la vidéo s'il te plaît. Sans oublier de rester jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire incroyable de Chiara Rosina. Si c'est fait, alors let's go. En février 2022, on a diagnostiqué à Chiara, 11 ans, un osteosarcom, un cancer de l'ose agressive localisé dans le genou. Après plusieurs mois de chimiothérapie, il a fallu l'amputer à mi-curse des façons à sauver sa vie et lui donner toutes les chances d'une rémission rapide. Aujourd'hui, Chiara essaie de se battre pour vaincre définitivement la maladie. Vous pouvez trouver son compte TikTok ou alors Instagram avec le nom Fighting Chiara. Présentement, elle affiche un joli sourire et une détermination qui se lit dans son regard. Mais depuis le 20 février 2022, date du diagnostic de sa maladie, Chiara a pourtant traversé énormément de preuves, il faut l'avouer. Bravo à l'imaginable, un cancer a seulement 11 ans, en plus d'être une forme de cancer de l'ose agressive. La maladie de Chiara est également une pathologie rare qui se développe le plus souvent chez les enfants, les adolescents ou alors les jeunes adultes et qui touche dans une majorité des cas les os longs. Située à proximité des genoux, les hanches, l'épaule et parfois du bassin, des vertèbres, du crâne ou de la mâchoire. Depuis lors, dans la vie de Chiara, s'y sont succédés les chimiothérapies, la chirurgie et les séjours à l'hôpital. Les doutes, l'angoisse, l'obligation d'accepter cette profonde injustice, un parcours de combattante mené avec un courage fou, raconté par Roberto, le père de Chiara. Vous allez trouver ces différents posts et vidéos à travers le compte Instagram de Chiara qui est Fighting Chiara. En mai 2022, l'amputation en miqus devenait la seule solution pour sauver Chiara et arrêter l'évolution de la tumeur, celle-ci s'étant propagée dans les articulations du genou, le croix-chicep, les vaisseaux et les tissus. Une réalité acceptée par la jeune fille avec une résilience et une compatibilité exceptionnelles. Et c'est ainsi que, quelques jours après l'opération, pratiqué ce 2 juin 2022, Chiara peut rentrer chez elle avant la reprise prochaine de chimiothérapie en novembre. Avec tout ceci, n'oublions surtout pas que Chiara a besoin de soutien et c'est pourquoi les parents de Chiara ont lancé une collecte GoFundMe en vue d'obtenir les 90 000 euros nécessaires à l'investissement dans une prothèse perfectionnée qui l'accompagnera à partir de ses 18 ans et lui assurera la meilleure mobilité. Surtout, soyez toujours reconnaissant envers tout et soyez heureux pour votre vie. N'hésitez surtout pas à rapporter du soutien à Chiara Rosina si vous pouvez. Allez visiter ses différents comptes Instagram et TikTok avec le nom Fighting Chiara. Elle est belle la vie, quoi qu'il arrive, elle est belle la vie, voilà. Bonjour, je m'appelle Chiara, j'ai 11 ans, je suis atteinte d'un ostéosarcome qui se loge dans mon genou. J'avais des grosses douleurs de genou, mais horrible, que ça ne savait même pas marcher, je boitais comme une fois, c'était horrible. Donc on a été dans plein d'hôpitaux pour voir, il ne voulait pas faire de radio, il disait juste que c'était un problème de croissance, donc il nous remballait à la maison. Et puis là, on a été chez un pédiatre parce que j'étais malade et il a dit que ce n'était pas normal ce gros gonflement. Et elle appelait maman en disant là, je suis désolée, mais je pense qu'elle a une tumeur. C'était très dur pour moi, c'est déjà de perdre mes cheveux à cause de la chimio, ça c'était vraiment horrible. Et pour l'amputation, j'étais très choquée au début, je disais que ce n'était pas le but de faire de ma jambe, on n'avait pas le choix. Après, j'ai commencé à digérer, j'ai vu les personnes qui étaient faits aussi amputer avec une prothèse, j'ai dit qu'en fait, c'est génial, ils peuvent faire hyper plein de trucs, je peux faire du tennis, je peux courir, je peux marcher, je peux être comme une personne normale en fait. Maman et papa, ils m'encouragent tout le temps de rester positif et tout ça, c'est génial. Même Asia, ma soeur, incroyable, je ne sais pas comment l'expliquer. Chaque matin, il me réveille, allez, Chiara, on va faire la kiné, tu vas y arriver. C'est waouh, je n'ai rien à dire sur ça. Et même moi, je me dis, rester en positive attitude, ça va m'aider, le temps va même plus vite passer que rester tout le temps en an. C'est quoi ça ? C'est quoi cette vie horrible ? Elle est belle la vie, quoi qu'il arrive, elle est belle la vie, voilà. Si il y a une personne malade, sincèrement, lui distraire, lui faire penser à autre chose, mettre des musiques, s'amuser, danser, ne pas plus parler de cette maladie, pour moi, sincèrement, ça me rendrait un peu triste. Je préfère qu'on change les idées, qu'on fasse penser à autre chose, comme si je n'avais pas cette maladie, sincèrement, que je suis une personne normale, qu'on me voit comme une personne comme les autres. Une fille très drôle, qui n'arrête pas de rigoler, une fille marron, danseuse, j'adore danser, j'adore dessiner, je suis très créative, j'adore le soleil, voilà. J'adore sortir aussi, faire du shopping. En tout cas, juste pour vous dire, restez positive. Si on se dit qu'on ne va jamais y arriver, vous n'allez jamais y arriver. On peut y arriver, et en fait, ça va vous aider pour plein de choses. Donc, gros bisous. Encourageons la motivation, la détermination et la positivité dont Kiara affiche. Allez visiter ses comptes, et n'hésitez surtout pas de vous abonner et apporter du soutien max à cette fille. Après avoir écouté cette histoire, dis-moi en commentaire, que penses-tu de la vie réellement ? Quel conseil est-ce que tu peux donner à tes jeunes, ou bien aux personnes qui t'entourent par rapport à la vie ? Mets-le en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et surtout n'oubliez pas, c'est pour apporter du soutien à Kiara. N'oubliez surtout pas de mettre un like, et partager cette vidéo au maximum. Retrouvons-nous très prochainement pour autre vidéo super cool et intéressante sur la chaîne Gaëtan Top. Ciao ! Et là, tout le doigt Et là, et là Et là, saute le tas Et là, et là, oh Et là, dos Papa, dos Dos, mama, dos Dos, papa, dos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada